Et un monument hautement symbolique en ce 11 novembre, c'est en effet dans cette cathédrale qu'en 1962, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer décidèrent de sceller la réconciliation franco-allemande à la suite de deux guerres particulièrement meurtrières. Nous sommes toujours au palais du Thau, juste à côté de la cathédrale, dans la salle du Goliath. C'est dans cette salle qu'est exposée la statuaire de Notre-Dame de Reims, des statues qui datent du XIIIe siècle et qui furent déposées lors des différentes campagnes de restauration. C'est le cas par exemple de cette statue que je souhaitais vous montrer, cette tête de Saint-Jean qui présente d'ailleurs des traces de polychromie, car même placées à grande hauteur, les statues au Moyen-Âge étaient peintes. Je vous rappelle que cette émission est consacrée aux grandes dynasties d'Europe. Nous avons déjà parlé des dynasties royales françaises et anglaises, mais les dynasties ne sont pas seulement royales, comme nous allons le voir dans le prochain reportage qui va nous emmener en Italie. Gennaro Toscano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art, spécialiste des cours italiennes à la Renaissance. Alors quand on parle de dynasties en Italie à la Renaissance, on pense immédiatement au Médicis, mais une autre famille, quasiment à la même époque, va connaître une ascension incroyable, ce sont les Farnes. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Contrairement aux Médicis, qui étaient des riches banquiers, qui ont pris le pouvoir à Florence à travers les institutions républicaines, les Farnes, c'est une famille provenant d'un petit village entre le Lassium et la Toscane, et toute la vie des Farnes s'est déroulée à l'ombre de l'église. Hommes d'armes au service de l'église. Au XVe siècle, lorsque l'église est complètement réinstallée à Rome, après la période avignaise, les Farnes sont parmi les familles les plus puissantes de l'État pontifical. Et un homme va asseoir la dynastie, c'est Alexandre en Farnes ? Alexandre Farnes est considéré comme le pater familias des Farnes, le père de la famille, parce que c'est lui qui a vraiment installé la famille dans l'histoire, une carrière fulgurante, évêque, cardinal, puis pape à la fin de sa vie. Il s'effectue en lui un grand mécène, un grand personnage, mais il avait également quatre enfants, donc il a pu donner une véritable continuité à cette famille. Alors dans cette première partie du XVIe siècle, il faut dire que c'est vraiment l'âge d'or de la Renaissance à Rome, et le cardinal Farnes, qui va devenir pape sous le nom de Paul III, participe lui aussi à ce foisonnement artistique. Il faut dire qu'il a eu la chance de grandir à un moment exceptionnel. Rome, au début du XVIe siècle, c'est le foyer artistique le plus important de l'Italie, donc l'un des plus importants d'Europe. Il a eu la possibilité de connaître les plus importants artistes de l'époque, Bramante, Raphaël, Michel-Ange, et puis lui-même pape fera appel à ces artistes, et c'est lui qui oblige Michel-Ange de peindre le jugement dernier dans la chapelle Sixtine. Il fait appel à Titien, qui était le prince des peintres de l'époque, pour ses portraits et pour ses portraits de famille. Alors le pape Paul III fait également construire en plein cœur de Rome un palais, le palais Farnes, que vous allez découvrir dans le prochain reportage. C'est un acte politique avant tout. C'est très important parce qu'il fallait installer la famille au cœur de Rome. Donc c'est un acte symbolique très important. Il provenait d'un petit village, donc il fallait un palais au cœur de la ville, dont le palais Farnes. Il achète toute une série de parcelles dans cette zone de la ville. Et là aussi, il fait appel aux plus importants artistes, d'Antonio da Saint-Gall jusqu'à Michel-Ange, qui lui aussi intervient sur le chantier du palais Farnes. Général Toscano, cette incroyable ascension sociale pourrait paraître idyllique, mais il y a quand même des pards d'ombre. Paul III était certes un grand mécène, mais il a aussi beaucoup, beaucoup favorisé sa famille. On pourrait presque parler de népotisme. Bien sûr, il a favorisé ses enfants, ses petits-enfants, tous les membres de la famille Farnes. Et surtout, il a transformé des fiefs pontificaux, comme par mes plaisances, à les transformer en duchés. Donc, les biens de l'église qui passent par héritage, directement à son fils, Pierre-Louis Dufarnes. Merci beaucoup, Général Toscano. Alexandre Farnes, qui était vraiment un personnage hors norme. Il est d'ailleurs un personnage de roman, puisqu'il a inspiré Stendhal pour le personnage de Fabrice Del Dongo, dans la Chartreuse de Parme. Les Farnes, serviteurs à la fois de l'église et des arts. Je vous propose tout de suite de découvrir la passionnante saga de cette dynastie à l'italienne. Les trésors des Farnes, c'est un reportage d'Agnès Mollia, Jacques Plaison et Damien Augerol. Il est 8h du matin. L'heure à laquelle Rome appartient encore aux Romains. Sur l'une des places les plus animées de la ville, le Campo dei Fiori, voici Eleonore. Elle est historienne de l'art et a une chance rare. Elle travaille dans l'un des plus beaux palais d'Italie, celui de la famille Farnes. C'est l'ambassade de France, alors ne rentre pas qui veut. C'est un plaisir de venir tous les jours travailler dans ce bâtiment que l'on sait adoré par les Italiens et regretté aussi puisqu'ils ne peuvent pas malheureusement le visiter tous les jours. Et donc pour nous, on se sent privilégié. Bienvenue donc chez les Farnes. Et plus précisément, chez Alessandro Farnes, devenu pape sous le nom de Paul III. Nous sommes en 1534. Sa carrière, il la doit, dit-on, à sa sœur, la belle Julia. Elle entretenait des relations étroites avec l'un des précédents papes. Paul III doit faire oublier ses faveurs. Ce palais, c'est donc sa façon d'affirmer le sérieux et la puissance des Farnes. Cette entrée vous fait penser, bien entendu, à un plan basilical, un plan d'église avec cette grande travée principale et deux petites travées à droite et à gauche avec ce système de petite alcove où on a placé des bustes antiques ou des torses antiques. Ce jeu nous donne l'impression de ce mélange de pouvoir impérial et de pouvoir religieux, évidemment, du pape Farnes, bien sûr. Mais ce qui coupe le souffle aux visiteurs dès son arrivée se trouve derrière cette porte. C'est Antonio d'Assangalo qui a fait construire cet escalier magistral qui est assez original parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un escalier à vis traditionnel du XVIe siècle, mais effectivement d'un escalier à deux volets qui rend l'arrivée, évidemment, du pape, vous en doutez, Paul III, beaucoup plus majestueuse que sur un escalier à vis traditionnel. Un escalier qui débouche sur une loggia. Elle est étornée de tableaux de maîtres par dizaines. Plus loin, sous un incroyable plafond sculpté, une salle des gardes de 18 mètres de haut. Un palais immense pour accueillir la grande famille de Paul III. Il y eut en effet quatre enfants et de nombreuses maîtresses dont le palais garde le souvenir. Ici, il y a un élément assez intéressant. Il s'agit d'une trappe qui mène à une pièce secrète, à une chambre secrète qui, selon la légende, aurait été la chambre des maîtresses, des amantes du pape Paul III, donc d'Alexandre Farnese et peut-être aussi de ses fils qui ont vécu dans le palais. Le pape a donc un sens élargi de la famille. A ses descendants, il va léguer sa fortune, mais surtout son goût pour les arts. Derrière chaque porte ou presque du palais, ils ont laissé leurs traces. Jean Rochereau de la Sablière a le grand bonheur d'en profiter quotidiennement. Car c'est dans cet incroyable bureau que travaille M. l'ambassadeur de France. Alors les gens disent est-ce que c'est le plus beau bureau du monde ? Moi, ce que je réponds, c'est que je n'en ai pas vu de plus beau. Et vous faites déjà de l'eau, je suppose ? Ah, j'espère pas trop. Ici, les Farnese ont exigé le meilleur pour glorifier l'histoire de la famille. Salviati, le peintre maniériste, a décuplé son talent. Et les meilleurs artistes du monde y ont contribué. Cette cheminée est due à Sangalo. Et Sangalo est celui qui a fait cette façade extraordinaire. Cette ouverture que vous avez dans la façade est due à Michel-Ange, ici. Le plafond, on le doit à Sangalo. Et puis vous avez ces peintres, Salviati et Zuccari. Et les Farnese ont eu cette relation avec les artistes qui est également fondamentale dans leur histoire. Tous les jours, Jean Rochereau de la Sable hier travaille sous l'œil avisé de Paul III. Un regard de fin diplomate. Il est l'homme du Concile de Trente et de l'apaisement entre François Ier et Charles Quint. L'oeuvre est magistrale, inoubliable. Et pourtant, il y a encore plus extraordinaire. C'est la galerie commandée par Odoardo Farnese, un descendant du pape, à Hannibal Carrache. Une fresque où le trompe-l'œil atteint des sommets, imitant la chair, la pierre, le cuivre. C'est l'allégorie de l'amour des dieux qui a guidé le peintre. Celui-ci représente Zeus avec Junot. vous voyez que Zeus est prêt à rentrer dans des ébats amoureux avec Junot. À ce moment-là, Junot est en train de détourner Zeus de l'affaire de la guerre de Troie. Ça nous rappelle que les dieux peuvent tout autant que les humains être détournés de leur ambition par l'amour, justement, charnel. La légende dit qu'Odoardo Farnes, le commanditaire, aurait été choquée. Il suffit de voir ces deux personnages ici, effectivement, avec une main sur le corps de la jeune femme. Bon, c'est quand même assez osé. Et ça n'aurait pas du tout plu à Odoardo au moment du rendu du travail. et il aurait payé la moitié de ce qu'il devait le payer parce qu'il trouvait cette fresque beaucoup trop au consommatoire. Souvent comparée à la chapelle Sixtine, la galerie conquit pourtant les contemporains. À sa très grande modernité s'ajoutait une touche classique. Ses statues antiques, dont il ne reste ici que des copies, composaient l'une des plus belles collections du monde. Il faut dire qu'à l'époque, la ville est une carrière. Il suffit de creuser pour trouver des trésors. La mode est à la Rome antique. Et le terrain de prédilection des Farnaises, le voici. Ce sont les termes de Caracalla, d'immenses bains publics qui datent du 3e siècle après Jésus-Christ. Ce sont les Farnaises qui vont financer les fouilles de ces termes. À l'époque, ils recelaient de grandes richesses. Comment est-ce que c'était décoré ici ? Du marbre, du marbre, du marbre, du marbre, du marbre jusque là. Ce que vous voyez ici, c'est la brique d'origine, complètement nue. Donc il y avait de la brique, une préparation qui servait de ciment et puis du marbre. Tout a été enlevé. Il ne reste plus rien. Tout a été emporté. Ce n'était pas de l'archéologie alors ? Non ! C'est uniquement, uniquement des recherches pour trouver des belles choses pour décorer leur palais. Ce n'est pas de l'archéologie. Et ça se faisait à l'époque ? Oui, ça s'est fait jusqu'au 19e siècle. Mais ce qui a le plus intéressé les Farnaises, ce sont les statues et les fontaines qui décoraient les bains. Imaginez qu'ici, dans chaque niche, il y avait des statues. Et comme ici, il y a 150 niches, il y avait au moins 150 statues murales. Puis il y avait aussi celles qui étaient en pied autour desquelles on pouvait circuler. Ces statues, monumentales, atteignaient parfois 3 mètres de haut, comme celles qui se trouvaient dans ce grand hall. Ce sont elles qui ont fait rêver Paul III. Et le rêve s'est réalisé. Voici Hercule, 3 mètres 18 de haut, l'une des pièces maîtresses de la collection Farnaises, découvertes à Caracalla. Aujourd'hui, il se trouve au musée archéologique de Naples. Il faut imaginer que celui qui entrait dans le palais voyait ce symbole de force, d'héroïsme et de vertu morale. C'est une représentation très singulière d'Hercule. Certes, il est très puissant physiquement, mais il prend appui de façon instable, presque comme un pas de danse. Il a besoin d'un soutien pour s'appuyer, pour soutenir son épaule. Et on ne comprend pas pourquoi, tant qu'on n'a pas fait le tour de la sculpture. Et alors, ici, on voit ce que fait Hercule. Il tient dans sa main les pommes des Hespérides. Cela veut dire qu'il a terminé le dernier de ses douze travaux. Il est allé aux confins de la vie, de la sphère humaine pour conquérir ces toutes petites pommes. Un travail qui prélude à sa mort et donc à sa montée à l'Olympe. Cet Hercule va propulser la collection Farnese sous les feux de la rampe. Mais une autre découverte attire aussi les foules au Palais de Rome. Voici le Taureau Farnese. 5 mètres de haut, 24 tonnes, sculpté dans un seul morceau de marbre. Une oeuvre exceptionnelle, dramatique. Sa découverte à Caracalla a suscité un grand témoin. A cette époque, seule la famille Farnese avait le pouvoir économique et l'autorité pour pouvoir s'approprier des oeuvres aussi gigantesques. Le seul transport d'une pièce aussi importante implique des problèmes techniques évidents. une autre des attractions du Palais Farnese c'était ceci. Une étonnante Aphrodite. Et ce n'est pas du tout ce que vous pensez. au Palais Farnese elle était située dans une salle où était installée une galerie de portraits qui représentaient des philosophes, des poètes, des auteurs. Donc au milieu d'une galerie de penseurs. Et donc il faut croire que dans la demeure d'un homme d'église cette sculpture n'évoquait pas la beauté sensuelle ou un amour charnel. Mais il faut peut-être plutôt l'interpréter dans le sens néo-platonicien comme une muse intellectuelle qui guide l'homme vers le savoir. A la mort de Paul III les Farnese sont devenus l'une des familles les plus puissantes et les plus riches de Rome. Au milieu du XVIe siècle le cardinal Alexandre Farnese petit-fils du pape va reprendre le flambeau. et confirmer le pouvoir de la famille au-delà de la capitale. Nous sommes à Caprarola à 80 km de Rome. Ici se trouve une autre merveille que l'on doit à Alexandre Farnese. C'est sa demeure de villégiature. Un édifice peu ordinaire rond au centre pentagonal à l'extérieur. d'ici le cardinal surplombait le village et ce n'est bien entendu pas un hasard. C'est vraiment un parcours cérémonial. Celui qui arrivait à Caprarola depuis en bas voyait surgir dans haut ce palais et il s'en rapprochait par étapes. Encore une fois c'est un symbole de pouvoir. Les visiteurs pénétraient ensuite dans la demeure par cette porte. Les hôtes de marque du cardinal arrivaient ici en grande pompe et on les faisait rentrer par là où il y a un escalier incroyable qui les amenait jusqu'au premier étage. Les hôtes pouvaient soit descendre de leur cheval de leur carrosse de leur chaise à porteur ou alors montés par l'escalier directement avec leur cheval. Ici, Vignola, l'architecte du palais signe le grand oeuvre de sa vie. Un escalier dont la beauté à nouveau glorifie les farnaises. Ceux-ci sont des emblèmes pharnésiens, des symboles liés à la famille comme celle de la Vierge avec la licorne ou celle de la licorne qui immerge sa corne dans l'eau. Ils indiquent la pureté de vie dans le sens moral. Vous savez que la licorne selon la légende peut uniquement être approchée par une vierge. L'escalier débouché sur cette cour. Une perfection architecturale. Une perfection architecturale. Les hôtes étaient logés au rez-de-chaussée, le cardinal à l'étage. ici, les amis étaient flattés par tant de richesses. Les ennemis, eux, en étaient écrasés. le cardinal le cardinal Alexandre recevait dans ce salon décoré par les frères Zoukali. Une sorte de grand livre illustré des épisodes les plus héroïques de la famille. La fresque la plus importante et particulièrement pour vous, les Français, c'est celle-là. Vous voyez ici votre François Ier sur le cheval blanc, sous le bal d'Aquin, qui accueille à Paris. Donc, cela devrait être la ville de Paris dans le fond. Mais bien entendu, c'est imaginé. Donc, il accueille l'empereur Charles Quint sur sa droite, vêtu de noir. Charles Quint était accompagné du cardinal Alexandre Farnese, clairement reconnaissable à son chapeau classique des cardinaux. Donc, il se fait représenter ici en compagnie d'un roi et d'un empereur. Trahison, manœuvres, intrigues se sont jouées ici. Avec l'aide, parfois, de petites astuces. Cet escalier était appelé escalier du cornet. Parce qu'en effet, la rampe a cette forme particulière grâce à laquelle il est possible d'insérer un petit cornet de papier avec un point à l'intérieur et le cornet, grâce à la force centrifuge, descend juste jusqu'en bas des escaliers. Donc, on pouvait envoyer des messages via ce cornet du haut jusqu'en bas. Mais ce qui étonnait le plus le visiteur, c'est la salle de la map Monde, un état des lieux des découvertes daté de 1574. Ce qui est le plus surprenant, c'est certainement la reproduction de l'Amérique qui avait été découverte 82 ans plus tôt. et si on considère les moyens qu'ils avaient à l'époque, la reproduction est déjà extrêmement fidèle. On voit le détroit de Magellan et il y a les prémices d'un nouveau continent, l'Océanie, dont on a juste l'intuition. Sous l'œil des grands explorateurs, Magellan, Christophe Colomb ou encore Amerigo Vespucci, le cardinal fit aussi représenter sur un panneau la Terre Sainte, avec en parallèle l'Italie et les terres du pape. Un message politique fort qui visait à réaffirmer l'universalité de l'Église. Serviteur de l'Église et serviteur des arts. Deux générations plus tard, au début du XVIIe siècle, un autre Farnese, Ranuccio Ier, va lui aussi marquer du sceau de la famille l'histoire de l'art en Italie. Nous sommes à Parme, le duché des Farneses. Voici le palais de la Pilota, le palais de la famille à Parme. Dans ce palais se trouve un autre chef-d'oeuvre. que va nous faire découvrir Carlo Mambriani. Voilà, entré. Il est historien de l'architecture. Nous trouvons la salle du théâtre Farnese. Cette grande salle qui, je l'avoue, toutes les fois que j'y rentre, même si je suis habitué, l'émotion est forte. ce théâtre, ce théâtre, Ranuccio l'a voulu a mis chemin entre le forum, le cirque et l'amphithéâtre. On dit qu'il mit la main au projet dessiné par Aleotti. En 1628, le rideau s'ouvre et pour lui, c'est une consécration. Il admire beaucoup la tradition des spectacles de la cour de Ferrar et de la cour de Florence. C'est la famille des Est d'un côté et la famille des Médicis qui sont des ennemis, des rivales à niveau politique et artistique. C'est ça qui lui intéresse beaucoup, c'est de supérer les traditions florentines et de Ferrar à niveau de la spectacularité. Ranuccio veut aller vite. Les artistes se lancent alors dans des trompe-l'œil. Les sculptures sont fabriquées en paille et en plâtre. Ranuccio veut en mettre plein les yeux. La scène est donc équipée de mécanismes ultra sophistiqués pour l'époque. Ils permettent de changer les décors, de jouer des éclairages, de faire surgir des personnages. On fait même voler des anges dans les airs. Mais le clou, c'est certainement la mise en eau de la fosse pour permettre un combat nautique, une nomachie qui se déroulait sous l'œil des dieux. Il y avait des toiles peintes et au centre du plafond, Jupiter, avec toutes les divinités de l'Olympe, protégeait et admirait le spectacle qui s'est passé au-dessous. C'était un Olympe éternel, un Olympe payé par les farnaises à donner du prestige à leur famille. Mais le prestige a un coût. Les représentations étaient si onéreuses qu'il n'y en eut que six avant que le théâtre ne soit abandonné. C'est une folie liée à cette obsession des farnaises pour le pouvoir démontrer, expliquer au peuple et, bien sûr, aux rivales politiques italiennes et européennes. En 1732, la famille abandonne donc le théâtre. Il faut dire que neuf générations après Paul III, des farnaises, il ne reste plus qu'Elisabeth. Elle épouse alors un bourbon, Philippe V d'Espagne et le nom farnaises disparaît. Aujourd'hui, à Parme, les cloches de l'église de la Stécata annoncent la venue d'un hôte de Marc. Sous ces ors, où repose une grande partie de la famille farnaises, on reçoit en grande pompe le dernier duc de Parme, ici, entouré de ses 4 enfants. Son nom, Charles Hugues de Bourbon. C'est donc lui, désormais, qui représente la famille. sa venue est un événement pour la ville. Une fois par an, il vient désigner les nouveaux chevaliers de l'ordre constantinien créés par ses ancêtres. Une tradition toujours vivante aujourd'hui. Le soir, Parme revêt ses plus beaux habits au château de la Rivalta pour recevoir son duc. Le tout Parme est rassemblé dans cette somptueuse demeure du 15e siècle. Ce soir, l'hôte, c'est le comte Zanardi Landi-Liveano et sa famille a longtemps entretenu un petit contentieux avec les Farnaises. Notre famille n'était pas très amie des Farnaises. Nous sommes la famille qui a tué les ducs, le premier duc de Parme. Aujourd'hui, nous sommes allés dans le palais dans la salle où nous avons tué les ducs et il est resté avec nous. Je pense que tout c'est superato. Superato, cela veut dire que la page est tournée. les luttes de pouvoir non plus court. Il ne reste des Farnaises que le meilleur. Un patrimoine inoubliable et c'est tout à leur gloire. Voilà les Farnaises dans l'Italie de la Renaissance, les rois de France ou encore la monarchie anglaise. Les grandes dynasties européennes étaient donc au cœur de cette émission que nous vous avons proposée depuis Reims. Reims, c'est sa célèbre cathédrale qui, avec le palais du Tau où nous étions ce soir, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner rendez-vous pour le prochain numéro des Racines et des ailes. Nous vous proposerons en effet un numéro exceptionnel qui nous mènera en Égypte sur les traces des pharaons bâtisseurs. Pendant plus de deux ans, nous avons suivi la passionnante aventure d'archéologues, de scientifiques, de plongeurs qui, au fond d'une île, ont fait des découvertes étonnantes, riches d'enseignements. Je vous propose tout de suite de voir un extrait. A 800 km au sud du Caire, la ville d'Asouan, 250 000 habitants. Le Nil, qui prend sa source au coeur de l'Afrique, fait ici son entrée en Égypte. L'Égypte est un don du Nil. Le fleuve a fait sa puissance et sa prospérité. C'est la plus ancienne route de l'histoire de l'humanité. Des trésors archéologiques reposent sans doute au fond d'une île. Des bateaux et leurs précieuses cargaisons. Et pourtant, aucun archéologue ne s'était aventuré dans les eaux du fleuve. jusqu'au début de cette aventure. A cet endroit, la profondeur d'une île dépasse les 30 mètres. Le courant est puissant, la visibilité très limitée. Et pourtant, un premier bloc taillé de grande dimension est repéré au fond du fleuve. Ce n'est pas une pièce isolée, pensent les archéologues. Il multiplie les plongées pendant 2 jours à cet endroit. Paris gagné. A 6 mètres de profondeur, une première colonne brisée en son milieu. Elle est suivie d'autres colonnes et de nombreux fragments. Voilà, et bien d'autres trésors encore vont ressurgir de ce passé englouti. Enquête sur le Nil, sur les traces des pharaons bâtisseurs. Un film signé Frédéric Wiener. Un film exceptionnel que vous pourrez donc découvrir début décembre sur France 3 dans le prochain numéro des Racines des Déselles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission ici à Reims. Reims ou d'autres bâtisseurs plus de 3000 ans après les pharaons d'Egypte ont à leur tour réalisé de véritables exploits techniques pour édifier ce chef-d'oeuvre de l'art gothique qu'est la cathédrale de Reims. Cette émission était réalisée par Jean-Luc Corabona avec les moyens techniques de la filière production de France Télévisions. Avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines des Déselles, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Merci, bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...